Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6m² donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de plein de nouveautés qui arrivent dans ce potager là donc ouais il y a vraiment plein de trucs donc je vais vous les citer déjà d'une, on va voir en première partie le jardin portagé donc comme ça je vais avoir plus de surface par contre vous allez voir, je vous dis à la fin de la petite séquence que je vous fais un plan de mâche mais en fait la vidéo, enfin un plan, parce que j'avais repiqué des mâches et un gros plan de tout ce que j'avais fait mais bon la vidéo a coupé donc ce ne sera pas possible donc voilà je vous présenterai le potager, le jardin partagé pardon et là il y aura aussi, j'ai fabriqué un bac à courgettes dans lequel j'ai mis plein de fumier donc je vous expliquerai aussi et j'ai aussi installé un goutte à goutte allez c'est parti bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés même si là nous n'y sommes pas, nous sommes dans le jardin partagé certains, qui certains je leur ai dit voilà donc je vais vous le présenter, voilà je me suis inscrit à un jardin partagé donc nous avons cette parcelle ici voilà, plus ici, plus la parcelle ici donc ça voilà, c'est vraiment pas mal, plus cette parcelle là vous voyez que le jardin partagé est composé de tout ça et nous, nous avons ça donc cette parcelle droite, au milieu, où il y a la moutarde et à gauche et nous avons ici donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal voilà, on a une terre quand même très argileuse voilà, donc je commence donc il y a de la moutarde que j'avais semée en fort d'automne donc ça, en fort d'automne ça n'a pas pris donc vous voyez qu'on a une terre quand même très argileuse qui est tout autre que le potager en 6 mètres carrés donc comme ça ici, je pense qu'on a 12 à peu près mètres carrés donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal donc là, nous allons repiquer de la mâche donc la mâche qui nous restait en plaquettes que j'ai mis dans le seau allez, c'est parti, donc voilà, on a fini pour cette présentation du jardin partagé après cette petite présentation du jardin partagé vous avez pu voir que j'ai quand même quelques mètres carrés ça va être vraiment bien donc là, je vous fais voir le bac à courgettes à cucurbitacées voilà, ce que je vais faire, vous voyez en haut là je vais mettre, j'ai mis ça et là, je vais mettre des vis ici, là ici, ici, sur chaque barreau je vais tendre des ficelles pour les courges, etc donc voilà j'ai rempli donc attendez, vous pouvez voir que ce bac fait 2 mètres de long à peu près et je l'ai rempli de fumier de cheval donc voilà, de fumier de cheval et en fait, en dessous du fumier de cheval j'avais mis j'avais mis plein de feuilles plein de branches plein de machin voilà donc ça, c'est fait maintenant, je vais vous présenter mon goutte à goutte enfin, mon goutte à goutte que je vais plutôt faire par aspersion donc on va partir de là donc on a le tuyau principal qui est relié à un robinet tout là-bas tout là-bas le tuyau là on l'a fait passer en dessous des graviers que vous pouvez voir il est arrivé donc par ici il est arrivé là il est ici il est arrivé là hop et on le fait s'enrouler ici après, on installe dessus voilà enfin, à son on installe ici un programmateur voilà un programmateur Oslock est vraiment vraiment pas mal là pour la petite utilisation que je fais avec donc voilà je vous je vous ferai peut-être une présentation en détail du programmateur pour l'instant c'est pas l'objet de la vidéo et donc après on a le tuyau de goutte à goutte qui est relié ici donc qui passe derrière le bac ici donc voilà qui passe derrière tout ça qui revient ici vous pouvez le voir là hop ici on l'a enroulé ici parce qu'on avait 25 mètres on en avait trop et là il continue ici voilà attendez parce que je vais refaire le tour du bac donc voilà il continue là-bas et après j'ai commencé à installer quelques goutteurs donc pas beaucoup voilà donc ça fait ça fait vraiment vraiment pas mal vous avez vu je l'ai pas mis en plein milieu je l'ai fait passer tout le tour du potager je vous ai vu je l'ai trouvé sur mon téléphone donc tout le tour du potager vraiment sur les contours comme ça et ici je viens percer donc à 33 centimètres du bord donc normalement 33 centimètres c'est ici mais je fais 2 centimètres de moins 2 centimètres de plus et je viens de percer là je mets des raccords puis je mets les tuyaux donc ça c'est un tuyau de 16 millimètres après je mets des tuyaux de ceux-là c'est du 4 millimètres on peut mettre du 6 millimètres et on peut mettre du 13 millimètres aussi et mais vraiment il y a une bonne pression comme ça c'est vraiment pas mal et donc après on a des goûteurs on a des goûteurs et vous voyez qu'on a différentes longueurs celui-là il fait 33 centimètres et celui-là il fait 66 de façon à arroser tout le tout le voilà tout le mètre carré qui est ici et maintenant je vais continuer ça sur tous les mètres carrés donc souhaitez-moi bonne chance parce que ça va être un peu long donc je vous ai pas dit donc là oui il fait tout le tour il revient ici hop il revient ici et après je le fais monter ici dans le bac et le bac je vais installer des goûteurs qui vont pendre là hop et on a le bouchon enfin donc je pense que ça va être tout pour ces petites nouveautés voilà vidéo pas très très longue quand même donc voilà on a tout le matos ici pour continuer le percer et tout donc voilà petite technique que j'ai que j'ai pris à Jaco j'espère que Jaco tu m'en veux pas donc de mettre les du moi j'avais pas de fil de fer du coup j'ai mis mais ça tient très bien aussi j'ai mis du fin câble donc électrique donc dans lesquels on fait passer les tuyaux d'électricité et donc je les ai plantés dans la terre je les ai enroulés dessus donc voilà je pense que ça va être tout pour les nouveautés et maintenant là je vais tourner la vidéo des suivis de semis hop je vous dis juste un petit truc avant que bah là en fait j'ai semé pas mal de trucs vous voyez il y a pas mal de sillons là j'ai semé des carottes ici j'ai semé deux variétés de betteraves vous allez voir ça dans la prochaine vidéo et ici j'ai semé ici j'ai semé du panais c'est ici ou ici non ouais c'est ici que j'ai semé du panais ici voilà donc bon bah ça va ça va être tout pour cette vidéo c'est fini donc voilà regardez un petit peu ça voilà bon vous voyez un peu les semis bon c'est pas grave les épinards qui commencent vraiment à bien prendre ici ici voilà là bas il y en a un beau donc ça je suis vraiment satisfait de ces épinards ici il y en a un mais bon il date de l'année dernière de la saison dernière voilà les petites carottes qui vont peut-être reprendre et bah pour ma part la vidéo est terminée donc je vous dis une bonne fin de journée un bon jardinage et à plus allez salut donc je vous dis un bon jardinage